Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Repas Universalis 4 et j'ai un événement, la fondation de la Societas Jesus, qui est la Société de Jésus qui apparaît au Portugal et en Espagne, ça me rapporte du prestige et ça leur fait gagner de l'influence sur le pape et on a l'approbation pontificale de l'ordre des jésuites qui était plutôt puissant en Espagne et en jouant à l'Espagne, j'ai eu un événement, les laisser agir aux colonies ou pas voilà voilà, on a eu quelques révoltes malgré mes contre-conversions, le pays est toujours en train de passer de plus en plus on est à 75%, c'est encore très bien j'ai 7.5 de puissance des missionnaires, pas des mercenaires et l'astitude de guerre est pas très loin de 0 on est toujours à 1.3, il nous reste 13 mois ça va arriver, ça va arriver l'Autriche m'a proposé une offre d'alliance que j'ai refusé puisque je suis désolé mais j'ai besoin de certaines de leurs provinces ils m'aiment toujours mais je les ai déjà remplacés et d'ailleurs j'ai un accès militaire en Autriche il faudrait que je vire... c'est peut-être pour ça en fait, parce que j'ai déjà des relations avec eux qu'ils me proposaient et à la place de l'Autriche je pourrais offrir à la Bohème Bohème qui a sauté sur l'occasion de s'attaquer à la Hongrie alors qu'elle était faible clairement pas d'allié, ça rend faible et je pense que les ottomans sont les suivants à sauter sur l'occasion peut-être que je me trompe mais bon, on verra j'ai légitimé toutes les provinces du coin donc c'est le moment de créer les états de nouveaux états il y a quelques provinces hérétiques quand même beaucoup par là, moins par là plus on s'éloigne du centre, moins il y a de chances d'être converti je pense oh là là, mais ça convertit quand même à mort ces centres de réforme et tout il faudrait vraiment que je tue les deux près de moi alors, qu'est-ce que ça donnerait ça ? Bohème, ottoman alors j'étais plutôt partant pour attaquer celui que la Bohème ne soutient pas avec l'Autriche et avec de mon côté l'Espagne et la Grande-Bretagne c'est ça qu'on va faire je pense dans 7 mois sachant que ils ont pris donc il faudrait que je prenne Florence et Pise moi Florence, Pise et Friol oh ça va faire beaucoup, je ne sais pas si je pourrais on peut convertir Molise bon j'ai essayé de freiner mais le désir de réforme apparemment ne dépend pas tellement de la volonté du pape j'ai beau me comporter relativement bien en ce moment il est monté, 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 monté bon j'imagine que plus il y a de pays d'Europe plus ils ont de la chance de faire monter le désir de réforme je devrais être content qu'il y ait peu de pays d'un Saint-Empire il y a 46 princes hérétiques 47 sur 58 donc c'est une grosse majorité donc j'imagine que la foi dominante pourrait bien changer on est en décembre on va attendre janvier pour prendre le deck un de réputation diplomatique ça m'intéresse pas mal on va la prendre je pense que je suis encore assez loin sur la réforme ah je l'ai prise à Rome on va attendre que ça se développe de toute façon je prendrai des provinces à des gens qui l'ont enfin surtout à des gens qui l'ont Grande-Bretagne et Espagne me suivent on va le faire je pense qu'on est bon juste j'aimerais les passer de l'autre côté s'il vous plaît mes alliés ne déclarez pas de guerre pendant ce temps là ça m'arrangerait un peu ah j'ai perdu des bateaux qui me servent au transport des unités ignorez les mes diplomates qui ne servent pas vont améliorer mes relations avec l'Espagne avec la Grande-Bretagne avec la Pologne on va peut-être beaucoup améliorer avec les mamelots disons ils m'aiment bien voilà et le dernier on va dans le début du mois alors pour chaque province possédée pendant 15 ans ah là là ça va me coller l'agitation par contre ouais on va réduire l'agitation logiquement il y a moins d'agitation là ça n'a pas eu d'impact où je rêve normalement ça aurait dû avoir un impact oh il n'y a presque plus de province qui se révolte c'est une bonne nouvelle peut-être parce que j'ai déjà maté tous les rebelles Grande-Bretagne Espagne rejoignez-moi le but étant de prendre Florence d'abord le fort est à 2000 le carnison j'aimerais avoir un autre général celui-là va dessus celui-là et on va couler quelques bateaux et hop se ranger il y avait une armée autrichienne ici ils ont dû filer au niveau équilibre on est beaucoup plus nombreux mais il faut encore que mes alliés arrivent on arrive à s'échapper j'ai réagi assez vite ah non pas complètement bon d'accord aïe aïe bon je crois que j'ai une compagnie mercenaire qui est morte bon il aurait bien fallu que je m'en débarrasse un jour ou l'autre mais surtout un micro-groupe comme ça alors si j'ai juste les cavaliers on va les changer dépêchons-nous de ne rien faire et exigions que cette terre ne soit rendue est difficile de garder un oeil sur tout le monde partout en permanence en outre les limites entre les propriétés foncières de chacun ne sont souvent basées que sur la coutume tout au plus sur des documents anciens rédigés alors que les passages pouvaient avoir un aspect bien différent pour quiconque en a les moyens cela peut aisément être exploité c'est ainsi qu'un certain nombre de familles de nobles prééminents ont usé de leur influence considérable à Roma pour étendre de façon substantielle leur domaine dans la province de Abruz si nous souhaitons préserver les domaines de l'état mieux vaut donc agir vite tout ce que je ne fais rien les nobles gagnent 1% sachant qu'on pourrait oh on ne va rien faire je vais leur laisser prendre 1% du pays et de l'autonomie dans Abruz définir le siège de Sienne le siège de Sienne le site de Sienne oh non il y a un missionnaire ils vont m'empêcher d'utiliser un missionnaire j'ai sauvé la compagnie avec le général bon il n'est pas méga génial mais oh l'Espagne a fait le boulot on va se permettre de sortir j'ai envoyé la compagnie mercenaire libéré la province mercenaire aider les missionnaires ah je suis en guerre contre la Provence aussi mais je vais prendre tellement de surexpansion que je me vois mal faire je ne sais quoi alors l'un des nobles de la province de Cobula a tant mal créé et mécontenté les paysans qu'ils envoient une délégation à Roma pour demander réparation en acceptant de recevoir cette pétition le pape se rendra fort populaire au sein de la paysannerie mais cela sera aussitôt considéré comme un empiétement sur les droits de la noblesse on va l'âge rejeté et oh marre ils se sont révoltés super loin j'aurais dû regarder où était la province avant je suis encore plus j'avais un bouton et tout hop alors si le ministère est à Pise ils vont mourir pas pour dire mais hop c'est fini on a pris le siège de Trévise ça avance bien aïe aïe on se bat c'est normal on a gagné il y a eu une conversion à la fois protestante j'ai surtout des protestants pas des réformés c'est étonnant que les territoires du pape soient aussi pronts à se évolter pourquoi l'Espagne elle s'en va elle revient il y a moyen de faire un détour sans les toucher ce serait quand même mieux alors ils se sont rendus pour aller siéger là-haut je pense que la province va la faire sortir de la guerre ce sera une punition assez importante pour l'Autriche s'amuse sur mes provinces pendant que je suis en train de prendre ce territoire on va tout de suite foncer à sa capitale on va perdre des accumis j'espère qu'ils vont continuer à siéger non ils arrivent vers moi plutôt s'ils arrivent trop proche on va replier la compagnie du mercenaire surveillons les mercenaires surtout vu le nombre que j'ai ça va pas me coûter cher et si jamais ils sont en stack wipe j'aurais même pu aller surveiller l'Autriche vois-tu il va falloir lâcher ces deux terrains là tu vas prendre le temps qu'il te faudra pour accepter mais il faut lâcher la Provence elle est tellement occupée que je me vois bien dire vous sortez avec une petite province en procession non avec la rupture de l'alliance avec la France yeah c'est fait ah mince ils ont été plus rapides que moi pour dessiéger euh non on va continuer à utiliser la censure je préfère avoir un pays stable on a 75 de score toc toc ça ils veulent pas ça me demandait combien d'expansions agressives oh trop enfin trop c'est une façon de voir mais et si je prenais pise plutôt là ça leur conviendrait mais ça m'arrange pas tellement de prendre pise donc ça c'est 28 ça c'est 18 et ça c'est 32 pourquoi je peux pas prendre ça en fait c'est leur capitale ça convient pas c'est une province que j'ai revendiqué et tout ah on va faire comme si donc là on aurait 68 ça me ferait 4 de moins donc 4 de moins avec Salzbourg Munich, Salzbourg et Ligue ils sortent si jamais j'atteins une fin d'année ce que je dois pouvoir faire je ferai sortir tous ceux qui sont en 56 également et j'aurai les 59, 61 et plus dans la cora quand même c'est ce qu'on va faire clairement novembre il faut que je puisse demander à l'Autriche ces territoires par contre 145 de nom ok ils veulent que je les siège bien ce sera pas cette fin d'année alors ils m'ont occupé des provinces là-bas mais je crois pas que ça justifie le fait de pas lâcher la guerre la Bohème a pris deux provinces la Bohème est mon allié oh on est séparatiste un peu partout peut-être là entre autres j'ai pris à diguer à mon avis ça va les motiver un peu plus l'Autriche 33 ok ouais c'est parce que c'est un gros pays qu'il y a beaucoup de différences je pense que c'est tout j'ai le commerce de verre oh oh je peux me replier normalement ah je peux pas m'emplier sur cette province je s'y explique cela est-ce qu'ils sont pas prêts à faire la paix maintenant non bah on va perdre l'unité je pense j'aurais dû lancer tout le monde oh 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 ouais hop tout le monde y va révolte spolétaine au coeur de mon territoire euh qui est le plus gros lui non pas du tout lui hop on va t'en occuper et tous les autres donc l'Autriche là je pense que vous avez eu votre acclée non pas encore très bien occupant la province et allons de ce côté là faire je sais pas trop quoi oh ils se sont la Croatie a été libérée je pense par la euh Bohème à mon avis oh là on les croise ça va ça sent la fin de guerre hop ils sont passés en faible ils ont plus d'armée ils sont plus chef de l'Empire ils sont quand même en passe de le redevenir à peu près il y a 1, 2, 3, 4 pays pour eux 5 pays pour eux ouais ils risquent de le redevenir bon même si j'arrive à montrer qu'ils sont faibles ça ne suffira pas à grand chose et donc là si on prend Florent sans fin d'année ça devrait aller il faudra que je les réattaque pour pays c'est dommage mais c'est comme ça c'est des séparatistes qui se soulèvent au milieu de mon territoire ils m'ont fait gay j'avais la culture ombriette c'est ma culture il n'y a pas de raison que j'ai des séparatistes ça devrait pas être des séparatistes ça devrait être des des autonomistes ou je sais pas quoi oula quand celui attaque l'Autriche il est complètement malade il attaque tout seul il va se faire annexer je pense non avec un allié ici Régance et il y a la Lituanie contre eux il va se faire raser je vois pas d'autres d'autres trucs c'est pas parce que l'Autriche a perdu toute son armée temporairement qu'elle est pas capable d'en refaire une à toute vitesse on va faire ça pour équilibrer dans le bon sens Capitanate on reconvertit ah ah on était en décembre j'aurais du faire avant mais c'est pas là de toute façon tous les pays autour avaient déjà de la surexpansion c'est utile de le faire le 31 décembre si jamais il y a des pays qui n'ont pas de surexpansion et que du coup ils en gagnent et ils en perdent tout de suite après ce qui n'est pas le cas ici bon ça fait un peu beaucoup de monde mais l'Autriche et la Hongrie ont une trêve avec moi la Bourgogne j'espère qu'elle m'aimera suffisamment hop oublie la Provence aussi merci mes petits messieurs on va faire un petit coup de focus administratif j'ai des révoltes donc pour l'instant on va faire ça là Hongrie il n'est plus un rival valable tu m'étonnes oh la Moldavie s'est libérée c'est bien curieux ça une fois un autre rival non il n'en faut pas un mais je peux en prendre un autre par exemple la Russie qui m'a mis ils ont une armée plus petite que moi si ça se trouve j'arriverai à les éclipser si ça se trouve pas du tout mais bon on va voir on verra j'ai eu deux provinces qu'il me fallait en soit je pourrais redevenir copain avec l'autre riche à part le fait qu'il me déteste d'accord je peux améliorer encore là-bas oui on dirait améliorer les relations on est encore alliés avec eux non on n'est plus alliés avec Milan si on est alliés avec Milan alors qu'on avait moins 4 de relations je sais pas vraiment comment c'est possible ils se sont fait siéger instantanément ils ont moins 35 de score de guerre soit l'Autriche et oh là là bah oui quelle bande de naïfs c'est l'Autriche c'est pas je ne sais quoi bah parce qu'ils sont tout seuls qu'un tout petit pays comme vous peut les attaquer je pourrais tenter d'attaquer eux pour ça il faudrait d'abord une revendication j'aimerais une revendication au moins sur cette province là ils sont catholiques c'est au moins une bonne nouvelle ah et ils sont en train de se faire convertir peut-être que la Hongrie il y a une meilleure résistance au au machin ils ont pris les deux doctrines religieuses à tous les coups c'est ça quand on prend les doctrines religieuses on est bien protégé de la réforme mais sinon non ils n'ont pas pris la réforme de la doctrine religieuse mais ils sont un peu loin le branquebourg il doit être bien protégé je pense on peut vérifier on peut voir si ça colle au courre à bord non ils n'ont pas religieuse bon je ne sais pas on va garder fortification locale j'ai deux provinces réformées et tout le reste c'est du protestant comme quoi les foyers qui sont loin ils n'ont pas tant d'impact que ça lui il est proche c'est un réformé il est proche de moi et pourtant il ne fait pas d'effet et la France zéro province hérétique c'est quoi le Binz c'est quand même curieux ouais vas-y passe le Portugal on a trop de points militaires c'est un peu cher pour développer Rome mais en même temps Rome c'est à peu près ma seule province que je n'aurai pas à reconvertir et qui sera donc directement dans le poids catholique de l'unité religieuse c'est fou avec toutes ces provinces-là donc celle-là il y en a que je vais bien développer plus cette ligne-là plus celle-là plus tout un paquet ici j'ai que moins de j'ai 22% de mon pays hérétique moins 39 44 hérétiques sur 54 il y a plus que 10 non hérétiques j'imagine que c'est pas l'empereur et les cités libres la bohème a bien résisté aussi j'ai l'impression que la réforme s'attaque pays par pays et que moi j'y suis passé on accepte le but est plutôt de redevenir copain avec eux même si on a la masse d'expansion agressive et tout la prière les sauveurs oh il y a la Serbie mince elle est déjà alliée à la Bosnie garantie c'est la seule province serbe que j'avais pas prise à la Hongrie la voilà Libora moi j'ai des def côtières de niveau 2 à faire alors on va accepter les hérésies se propagent dans le pays un pays voisin vient d'embrasser une fausse croyance alors même que nous devrons à déraciner cette peste hérétique qui ne cherche qu'à déstabiliser la foi chrétienne peut-être s'imagine-t-il que nous n'avons pas remarqué qu'ils ont permis à ceux qui se détournent de l'église catholique de faire la loi dans leur capitale pour répandre de là les plus odieux mensonges s'imagine-t-il que nous n'avons pas remarqué que nous que chez nous certaines de nos provinces se détournent de la véritable vraie foi frictions en frontière avec Luc ou alors on perd du prestige on gagne des points on va leur faire croire qu'on va les attaquer en fait on les attaque pas sauf qu'en pratique j'ai déjà des revendications sur eux donc si jamais je veux les attaquer et en plus je les réattaquerai probablement avec seulement la bohème il n'y a pas de quoi pour l'instant je vais quand même attendre que ça diminue partout pour éviter d'en prendre une je n'ai pas intérêt à ce que la bohème ou la hongrie puissent rejoindre surtout la bohème qui fait 30 000 hommes la hongrie est encore en guerre contre quelqu'un non l'autriche a gagné sa guerre et elle a annexé les deux provinces c'était l'erreur de votre vie les gars je ne sais pas si vous en avez conscience mais attaquer l'autriche c'était l'erreur de votre vie oh j'ai plus de province agitée enfin j'en ai à 0,3 mais c'est tout je pense que c'est les provinces hérétiques ou visco ou la culture n'est pas ah si elle est acceptée ah mais là ils se sont révoltés il y a peu d'accord mettons un terme tout de suite à la contrebande ça coûtera moins cher à terme on a des à Pérouze où c'est Pérouze Pérouze envoyons la compagnie mercenaire limiter un tout petit peu l'agitation puisque ça suffit paraît-il puis de l'institut de guerre peut-être peut-être l'heure de s'arrêter non pas encore je reste encore avec vous un moment il y a zan est gros parce qu'il allait à la Russie la Russie a pas bien joué sur ce coup là parce qu'elle aurait pu s'en faire un vassal et maintenant c'est juste un allié j'ai enfin récupéré la tech qui me manquait qui me permet de faire des plantations c'est pas sa table Lillian non maintenant Lillian j'ai une nouvelle doctrine à prendre mais en fait je vais devoir m'arrêter donc l'épisode sera un peu plus court j'en suis désolé on fera peut-être un plus long la prochaine fois si je m'en souviens oh yes hop plus d'agitation nulle part qu'est-ce que vous en dites les gens allez on se retrouve dans le prochain épisode la prochaine fois